Musique de générique D'ailleurs, ça va être le cas pour cette nouvelle série qui est donc basée sur des tutos. Et oui, je m'adresse cette fois-ci aux nouveaux joueurs ou alors aux anciens qui ont un peu joué mais pas beaucoup et qui ont besoin d'aide pour des tutos sur le jeu. Alors on va faire des tutos en bataille, on va vous expliquer un petit peu tout là ici en résumé. Mais d'abord, avant toute chose, je vous invite à regarder la première vidéo consacrée à Steel Division de ma chaîne. Je ne sais pas si je peux l'afficher ici, je la mettrai dans la description. Je vais vous mettre le lien de cette vidéo dans la description. J'ai pris vraiment une heure pour vous expliquer les bases des bases pour créer une division. Comme ça, je n'ai pas besoin de réexpliquer tout ça parce que c'est assez long. Ce n'est pas très compliqué mais c'est complet au moins. J'ai vraiment pris point par point tout ce qu'il faut savoir pour créer une division. Ici, on va faire un tuto un peu plus centré sur des tactiques, des techniques et des choses qui vont vous faciliter la tâche pour gagner des missions, pour gagner des parties solos contre l'IA moyenne, facile. On va commencer par ça pour les tout débutants pour vous expliquer un petit peu comment on fait. Avant toute chose, il faut créer son armée. Alors ici, je ne vais pas reprendre les bases pour vous montrer comment on crée une armée. Je le répète vraiment, c'est important. Si vous ne savez pas ça et que vous êtes à ce niveau de débutant, allez voir la vidéo que j'affiche dans la description. Elle vous expliquera tout. Ici, on va voir une autre facette de la création d'armée. C'est justement là le choix de points que vous allez allouer à votre armée. Alors comment ça fonctionne ? Eh bien, vous avez les groupements tactiques ici. Vous avez toutes vos armées, celles que vous avez créées. À la base, toutes vos armées, elles sont en division. Selon le nombre de DLC que vous avez ou si vous n'en avez pas, vous avez ici la liste des divisions qu'offre le jeu. Avec toutes les variantes possibles en termes d'infanterie de chars, la diversité. Il y a des divisions qui n'incluent pas les mêmes troupes que les autres. Donc, diversité et variante. Il y a des unités qui se retrouvent, évidemment, dans certaines divisions. Il y aura toujours des gardiens. Seulement, ils n'auront peut-être pas le même prix. Ils seront peut-être accompagnés d'autres transporteurs. Donc, il y a toujours des différences. Il y a vraiment un très, 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 très grand choix. Même à ce niveau, il y a vraiment un très grand choix à ne plus savoir trop s'y retrouver. Donc, je vous conseille de ne pas tout de suite peut-être prendre les DLC. Si vraiment vous les voulez, prenez-les. Mais je veux dire, peut-être pas tout de suite commencer avec les DLC. C'est de vous familiariser avec les divisions classiques du jeu. Alors, le problème, c'est que j'ai tellement de DLC que je ne sais plus exactement quels sont les classiques ou pas. J'en connais quelques-unes. Par exemple, chez les Allemands, je sais bien que la Sturm, 78e Sturm, est une division classique. Et d'ailleurs, on va la prendre pour vous montrer un petit peu comment on fait. Alors, on va dans groupement tactique. Ici, moi, j'ai mes groupements tactiques. Mais normalement, vous avez une page vide si vous n'en avez pas encore fait. Donc, simplement, pour en faire un, il suffit d'appuyer sur Créer. Ici, en bas à gauche, j'appuie sur Créer. Et là, ça me réaffiche le cadre avec toutes les divisions parce que je vais donc en sélectionner une. Donc, comme je vous l'ai dit, on va prendre la 78e Sturm. Une division très classique qui est très équilibrée dans tout. Je la prends celle-là, mais ce n'est peut-être pas la meilleure pour ce que je vais en faire. C'est juste à titre d'exemple. Je clique sur Sélectionner. Et donc, après, le jeu m'offre le panneau d'affichage des cases en reconnaissance, en infanterie, en char, support, anti-char, etc. Toutes les classes disponibles dans votre division. Et donc, on peut faire un remplissage auto en bas à gauche. Mais moi, je ne vais pas le faire parce que c'est un petit peu chiant. Alors, comment est-ce qu'on le fait après ? Enfin, ce n'est pas chiant, mais c'est nul. L'ordinateur est moins intelligent que vous, normalement. Donc, normalement, je l'espère pour vous. Donc, du coup, on lui donne un nom et on va l'appeler Division Tuto. Voilà. Oh, magnifique. Division Tuto. Nous, on va s'intéresser ici à la composition d'une armée. Comment bien créer une armée ? Alors, je vous dis ça en toute humilité. Je peux faire des erreurs et ne pas faire les meilleures armées. Ceci étant, j'ai un peu d'expérience. Et normalement, je pourrais vous guider plus ou moins. Type de déploiement. Alors, vous avez ici un type de déploiement. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Le mode équilibré. Avant-garde, Frontierer, Juggernaut, Constant et V pour Victoire. Ce sont toutes les dispositions de points possibles. Une fois que vous prenez équilibré, vous avez 100 points au départ. 140. Le départ, c'est la phase A. Ensuite, la phase B, c'est 140 points. Et la phase C, c'est 170 points. Cela correspond à des tranches de temps dans la bataille. La phase C, évidemment, dure jusqu'à ce que la bataille se termine. Encore une fois, dans la vidéo qui est dans la description, tout cela est expliqué. Alors, ici, vous avez des dispositions de points différentes. Vous pouvez voir que si je prends avant-garde, j'ai beaucoup plus de points en phase A. Et ensuite, j'aurai moins de points en phase B. légèrement moins que par rapport à la division équilibrée. Et quand même relativement moins en phase C. C'est-à-dire que là, en phase C, soit j'ai bien résisté et il me reste encore quelques minutes à tenir. Et donc, ça va, j'ai suffisamment de points pour renforcer. Mais il faut s'attendre à ce qu'en phase C, si vous n'avez pas l'avantage et que vous êtes toujours à égalité, votre adversaire qui aurait pris équilibré serait énormément avantagé par rapport à vous parce qu'il va avoir carrément par minute 60 points de plus que vous. Donc, ça lui permettra quand même de vous repousser assez facilement s'il joue bien. Alors, vous avez d'autres approches. Vous avez aussi franc-tireur. 120 points en départ, 180 points pour la phase B et seulement 80 pour la phase C. Le franc-tireur, ça veut tout dire. Ça veut dire, je mets le paquet en début de partie, phase A et phase B. En phase A, vous aurez 120 points, ce qui veut dire 20 points de plus que l'équilibré. Et en phase B, vous aurez 180 points, ce qui veut dire 40 points de plus que l'équilibré. Par contre, en phase C, vous vous écroulez. Vous n'avez plus que 80 points. Ça veut dire que vous n'avez presque rien en phase C. Donc, ça veut dire quoi ? Eh bien, si vous choisissez franc-tireur, vous allez devoir mettre des unités en phase A. Alors, on va vite faire une division en équilibré. Donc, tuto, je vais lui mettre équilibré. Je ne vois pas le petit truc pour écrire. Voilà. Hop. Équilibré. Équilibre. Voilà. Hop. Équilibre. Donc, ici, je vais prendre un mode équilibré. Alors, comment est-ce qu'on fait une armée en équilibré ? Et après, on va faire avec la même division, la 78e Sturm. Une... On va la refaire, mais on va la faire en avant-garde ou franc-tireur. Je pense que je vais prendre franc-tireur. Je ne vous explique pas encore Juggernaut, Constant et V pour victoire. Parce que sinon, il faudrait que la vidéo dure plus d'une art. Donc, on ne va pas faire ça. Donc, du coup, équilibré. Eh bien, on va aller très vite. Je vais vous montrer équilibré. Vous savez que vous allez donc progressivement avoir de plus en plus de points. Donc, je rappelle, phase A, là, c'est 100, 100, 100, 120, 170, c'est ça. En gros, vous allez avoir peu de points au départ, normalement en milieu et plus à la fin. Donc, vous allez vous dire qu'en départ, eh bien, vous allez pouvoir faire une armée classique. C'est-à-dire, je vais prendre de l'éclaireur en A, parce qu'il vous faut quand même un peu de tout en A. Toujours garder à l'esprit qu'il vous faut un peu de tout par phase. Donc, je vais prendre, par exemple, des éclaireurs. Enfin, ça dépend, pas de tout par phase. On n'est pas obligé d'avoir des éclaireurs encore en C. Ici, on a trois cartes. On ne va en mettre que deux. Je peux prendre des petits T, 26C. Je vais leur enlever du grade, parce que je veux avoir beaucoup d'unités. Et oui, parce que ma stratégie en équilibré, elle est très simple. Ma stratégie, c'est de durer longtemps. Déjà, je n'aime pas les half-clarers. S'il vous plaît, je vais prendre les spartrouples et je vais les prendre en B. Donc, on peut choisir le véhicule. Je vous montre en vitesse. Vous avez plusieurs types de véhicules. Souvent, quand vous avez des unités à un nombre réduit, comme les éclaireurs ou des MG, etc., vous pouvez avoir accès à des véhicules de petite taille qui sont beaucoup plus rapides. Donc, c'est intéressant de les prendre plutôt que l'Opel Blitz, qui est fait pour des grosses quantités de soldats et donc qui est plus lent. Ici, on peut très bien les faire venir en cubel. Vous voyez, ça va très, très vite. La vitesse est affichée ici. 80 km heure sur route, 38 km heure hors route. Alors que le camion, lui, c'est combien ? C'est... Oh ! Il est plus rapide. C'est quoi ce mensonge ? Ah oui, d'accord. Non. 90 km heure sur route et vitesse hors route, 43. Tiens, la cubel est moins rapide. C'est celle-là, c'est la horche qui est plus intéressante puisque elle, elle va aller à 45 km heure hors route. Donc, on va la faire venir en horche. Tiens, je ne savais pas que la petite cubel était moins rapide. Ça, ça m'étonne. Donc, j'ajoute une carte. Voilà. Ici, j'ai donc ma reconnaissance. On a 50 points d'activation au-dessus à droite. Donc, on commence toujours par équilibrer et puis après, on fait quelques changements. On ne va pas tout de suite dépenser tous les points. Là, il me reste une case de 3. On verra. S'il nous reste 3 points à la fin et qu'on veut la remplir, on le fera. Donc, ensuite, infanterie. Toujours garder à l'idée phase A, phase B, phase C. Donc, ce que je fais ? Je mets dans la phase A de l'infanterie. Donc, ici, vous avez énormément d'infanterie. C'est à vous de voir comment vous voulez. Moi, j'aime bien avoir des unités classiques. C'est-à-dire, par exemple, des Shudzen. Ici, qui vont avoir 2 MG42, 9 carabines. Mais seulement 2 MP40. Ils en ont quand même 2. La plupart des unités en ont que 1. Donc, voilà. Ce sont des unités de ligne. Ça veut dire qu'elles ne se battent pas très bien en corps à corps dans des forêts ou dans des villes. Mais qu'elles sont très bonnes pour tirer de loin. C'est-à-dire, avec leurs 2 MG, elles vont jusqu'à 750 mètres et 500 mètres pour les fusils. Elles sont également dotées d'une grenade anti-char. C'est intéressant. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit avec les Shudzen ? C'est que si je les mets en phase A, je peux en avoir 9. B et C. Il y a énormément de cartes dans la 78e Sturm. Moi, je vais vous montrer comment je la conçois. Vous pouvez mettre des variantes comme vous voulez. Je vais mettre au moins en A, en B et en C une carte Shudzen. Parce qu'il y en a beaucoup. Comme vous voyez, j'en ai encore une 4e si je veux. Et ces cartes Shudzen, en fait, elles sont intéressantes. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'unités. Et elles ont de l'anti-char, de l'AMG, etc. Donc, en A, en B et en C. Mais, je veux également utiliser les puissants Shudzen de cette division. Fais voir un peu. Ouais, les camions, c'est classique, ici. Il n'y a pas de camion, il n'y a pas de half-track, etc. Les Shudzen qui ont donc 13 MP44, plus un Panzerfaust. Unité très intéressante au corps à corps et à middle distance. Puisqu'il tire à 300 mètres. Pas aussi long que les fusils. Mais, ce qui est intéressant avec cette unité, c'est qu'elle va vraiment pouvoir faire du corps à corps. Et pas n'importe lequel. C'est très, très puissant. C'est très puissant, là, MP44. Et donc, vu que j'ai trois cartes Shudzen, j'en mets en A, en B et en C. Il n'y a pas moyen de faire plus équilibré que ça, si vous voulez. Du coup, j'ai encore des cartes Infanterie, à 3 points et à 4 points. Ça va commencer à coûter plus cher. On va les remplir après. On va d'abord voir, il y a de la musique dehors. Je ne sais pas si vous l'entendez. Je ne sais pas. Les travailleurs à côté, ils tapent leur musique. Ils ont l'impression, toute la journée, tout le temps. Et ils ont l'impression que ça fait chier. Je vais les attaquer. Je vais aller, je vais prendre mes... Non, je n'ai rien dit. Du coup, voilà. On a encore des unités spéciales, comme le Beware Hung. Je ne sais pas si je prononce bien. Des unités un petit peu reprises, je pense, de l'armée russe. Puisqu'ils utilisent des Mosin, des PVSH et des P28. C'est à vous de voir si vous voulez modifier les choses. Pour l'instant, on ne rajoute pas d'Infanterie. Pourquoi ? Parce qu'on va d'abord, avant de remplir les cases à 3 et à 4, on va d'abord aller voir dans les chars. Les chars, c'est du Stug. Donc, du coup, on va les prendre. Il nous en faut en A, un minimum. Mais il nous en faut en maximum en C. Parce qu'on veut durer. Nous sommes en conception équilibrée. Donc, notre objectif, nous, c'est de tenir jusqu'à la phase C. Et une fois qu'on aura la phase C, c'est d'avoir beaucoup de troupes. Donc, on va essayer de garder beaucoup de chars. Et on prend notre troisième carte Stug en B à 4 unités. Alors, pour les supports, ici, on va utiliser, évidemment, les rechargeants. Donc, moi, je ne l'utilise jamais en A. Je le prends juste en B. Et ensuite, en C. On peut avoir le RSO Munition, ici. Qui est un peu plus chargé en ravitaillement. Donc, 15 000 au lieu de 10 000. Donc, ça, c'est intéressant. Et du coup, le problème... Qu'est-ce que c'était que le problème ? Il coûte un peu plus cher. Je crois qu'il est beaucoup plus lent. Oui, celui-ci va à 90 km heure. Celui-ci va à 30 km heure. Bon, moi, je préfère faire venir l'Opel Blitz. Donc, ici, on a de l'AMG 42. Mais je vous conseillerais plutôt d'aller vers le IG 18. Qui sera beaucoup plus efficace pour un prix. Combien c'est l'AMG 42 ? C'est le même prix. C'est le même prix. Et je trouve que le IG 18 est vraiment beaucoup plus efficace. Il a des obus hits. Il peut faire des tirs sur les chars. Pas grande pénétration. Mais tout de même, avec un dégât de 8. Ce qui est pas mal, quand même. Donc, voilà. Mais je vous conseille de le prendre en A. Pourquoi ? Parce que certaines unités, en B ou en C, auront moins d'intérêt. Moins d'efficacité, tout simplement. Parce qu'elles vont se frotter à des unités ennemies beaucoup plus puissantes. Beaucoup plus fortes. Donc, en A, il est très bien. J'en ai combien ? J'en ai une carte. Il peut venir en Cubel. Donc, je vais le faire venir avec la Cubel. Et ici, qu'est-ce qu'on prend de plus ? On a encore une carte à 1 point. On pourrait aller vers autre chose. Je vais pas vous apprendre à utiliser Généraux. Je les utilise très rarement. On a le IG-33. Pourquoi pas ? On pourrait le mettre même en B. Alors, on peut aussi utiliser les Flamenwerfer. Et on peut les faire venir avec des petites, regardez, BMW R75. Donc, les petits sidecars qui, eux, filent à 95 km heure. C'est, pour vous, la possibilité d'aller choper des points dès le départ de la partie. Donc, pourquoi pas en prendre en A. De toute façon, on ne peut les avoir qu'en A. On va en prendre 9. Voilà. Ok, c'est fait. Antichars. Maintenant, pour l'antichars, on va utiliser, comme d'habitude, des troupes. Mais cette fois-ci, on garde bien en mémoire qu'on va devoir rester longtemps sur la bataille. Alors, on a du pack 40. Je vais le faire venir en A, puis en B, et puis en C. Comme ça, j'en ai sur chaque phase. Et je vais me garder également un petit mardeur qui peut venir en C à 12 ou à 8 en B. Je vais évidemment le mettre en C. Et surtout pas avec des grades. Pourquoi ? Parce que les grades, en réalité, c'est très intéressant. Mais pas pour de la longue durée. Pour de l'intensité rapide. Ici, on est sur de la longue durée. On veut plus de chars. On veut ravitailler. Donc, du coup, on va les mettre en C. On peut avoir des Nashorn. On peut même l'avoir ici avec ce fameux héros. Nashorn. Neagle. Donc, on va les mettre en C. Pourquoi pas ? Oui. Je vais prendre en C six Nashorn. Mais on peut en avoir aussi en B. Pourquoi pas ? On va pas se priver d'avoir des Nashorn en B. Donc, on les prend aussi. On peut avoir le pack 88. Je joue rarement avec parce qu'il se camoufle très mal. Il est très, 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 très lent. Très lourd à tracter. Donc, je vais plutôt éviter. Très, très bonne unité pour ceux qui veulent. Le Wernichtung. Qui est un lance-roquette. Donc ici, Panzerschreck. Très, très efficace. 250 mètres de portée. Avec une pénétration de 200 millimètres. C'est extrêmement efficace. Et il est accompagné de six Gewehr 43. Donc, c'est pas mal du tout d'avoir de l'infanterie en plus. Qui peut répondre au combat. C'est une très bonne unité. On continue avec l'anti-air. On équilibre. Toujours. On est sur une façon équilibrée de jouer. Donc, on équilibre. On a du 37. On va garder la 37 pour la phase B. Ah oui, on peut en avoir beaucoup. Vous savez quoi ? On va les prendre en phase A. Et en phase B. Et ensuite, on va prendre un flag-virling en phase C. Ça fait quatre cartes flag-virling. On peut avoir du 88, évidemment. Pour l'instant, on va voir. On attend. Comme je dis, on finit vite. Artillerie. Bon, vous avez vraiment une artillerie intéressante ici. Vous avez pour faire du tir de batterie. Soit on surprend l'ennemi et on commence en A avec ce petit appel hors carte de tir de 210 mm au but. Ou alors, on les fait venir en B. Moi, j'aime bien jouer avec ça plutôt vers B. Donc, je vais les prendre en B. Mais on a les Nable Warfare que je prends directement en A avec le véhicule le plus rapide possible. Oui, le ZDK. Ok. Donc, en A et en B également. Et en C, les gars. Je vais prendre beaucoup de Nable Warfare. Je joue énormément Nable Warfare avec ce genre de division. On peut faire venir les 120. Et les 120, je les mets en A. Au cas où, je déciderais plutôt de prendre des mortiers de 120 qu'un Nable Warfare en A. Donc, j'ai ma roue de secours, si vous voulez. Pour ici, tout ce qui est aérien. Eh bien, évidemment, on ne peut pas tout avoir non plus. La division est un peu moins nourrie, moins diversifiée en véhicule aérien, en avion. Mais vous aimez bien quand je dis ça. Alors, du coup, le JU-188 va être la pièce maîtresse, le gros bombardier. Il a une résilience moyenne, malheureusement. Donc, ce n'est pas super solide. Mais il nous le faut en C pour essayer d'optimiser le nombre de bombardiers qu'on a. Donc, voilà. On prend en C. Et par contre, on peut utiliser également le JU-188 qui a des petites bombes de 50 kg. Ce sont des petites bombes, mais il y en a 28. Donc, ce n'est pas mal du tout. Et là, on va plutôt le faire venir. Soit en B, on en a trois. En A, on n'en a qu'un. En C, on peut carrément en avoir six. Mais comme je dis, la résilience est en moyenne. Moi, je préfère avoir la possibilité de déployer un avion en B. Donc, je vais quand même les prendre en B. Avec ceci, on a la possibilité de déployer des chasseurs. Alors, malheureusement, des recos. Il faut voir. Si ça vous arrange d'avoir des recos, prenez-les. Maintenant, je ne joue pas fort avec. J'aime bien jouer avec quand elles ont un double effet. Un peu comme le Messerschmitt 109 G8 qui, lui, a cet effet de recos et de chasseurs. Par contre, il ne tire qu'avec deux mitrailleuses de 13 mm. C'est un peu léger. Mais au moins, il peut faire de la recos et il peut être chasseur en même temps. Le problème, c'est qu'il faut le prendre en A. Et avec son grade, je ne peux en avoir qu'un. Et une carte avion de 1 avion pour cette division, c'est quand même cher payé. Donc, je vais plutôt changer ça et prendre des chasseurs tout simplement. Alors, ici, on voit. Les deux ici ont une résilience mauvaise. Moi, je joue chasseur, mais chasseur rapide. Toujours pour les replier très très vite. Et surtout pour attraper l'avion ennemi. Parce que si vous allez trop loin dans les terres ennemies, un chasseur, c'est tellement peu résistant dans ce jeu que vous vous le faites tuer très vite. Donc, l'objectif pour moi, c'est d'aller très vite sur ma cible. 590 km heure, ça me va bien. Je vais réduire le nombre de cartes. Et je vais le faire sortir en B, pas en C. Parce qu'en A, il coûte un peu cher. 110 points pour la phase A, c'est cher. En B, ça va. Mais en C, je crois qu'on perd trop de temps à attendre nos chasseurs. Et surtout, ils vont être dépassés par la DCA. Alors qu'en B, c'est possible. Je vais les prendre en B. Voilà, comme ça, j'ai chasseur bombardier en B. Et en C également un peu plus. Alors, il nous reste 4 points à distribuer. On peut avoir une case artillerie. On peut avoir un avion plus un point. On peut avoir encore de la DCA, si on le souhaite. On peut avoir de l'anti-char. On peut avoir donc 2 et 2. On peut avoir une DCA et un anti-char. On peut avoir aussi du support, si on souhaite avoir du support. Du char, on a toutes les cases. Et évidemment, de l'infanterie. Eh bien, je pense que nous allons prendre de l'infanterie. Nous voulons rester longtemps sur la carte. Et nous voulons avoir la possibilité de déployer beaucoup de troupes en C. Et donc, il est important d'avoir en C un maximum de Schutzen. Donc, regardez, 15 en C. Je peux en avoir encore 27. Donc, 27 plus 27, ça fait 54. 54 unités de Schutzen en C. L'ennemi va avoir du mal à tous nous les buter tout de suite. Donc là, je fais ça. Ceci étant, je regarde un petit peu dans la diversité des unités. On a aussi des Puglade grenadiers. Je les aime un peu moins parce qu'ils tirent à la MG42. Et donc, leurs MP44 ne sont pas toujours... J'aime bien une unité qui ne tire qu'au bon moment. Et les Schutzen, il n'y a pas besoin de faire de la micro-gestion. Ils ne tireront qu'à 300 mètres et les 13 MP44 en même temps. Donc, je préfère ça. Mais on a Beware Hungs, là. Donc, une unité un peu spéciale avec 15 soldats. C'est assez nombreux. Est-ce que je prends ça ? Ça ne peut venir qu'en B, maximum, à raison de 12 unités. Est-ce que je vais venir ? Je pourrais faire venir ça à la place des Schutzen en B. Je perds quelques troupes, mais... Ma foi, je le garde. En réalité, je trouve les Schutzen plus intéressants. Parce qu'ils ont quand même 2 MG. Alors que l'autre unité n'a qu'une DP28. En réalité, les Beware Hungs ne gagnent en intérêt que par le tir de Mosin Nagant. Je ne vais pas les prendre. On peut avoir des Stompionniers aussi, si on veut jouer lance-flamme. Mais est-ce qu'on n'avait pas pris des lance-flamme ? Ici, on a déjà pris les Flamenwerfers. Flamenwerfen, c'est ça ? Flamenwerf. Ok. Donc, du coup, il nous reste un point. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour un point ? Est-ce qu'on a quelque chose qui nous permet d'être placé à un point ? Non. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire un autre choix. Ou alors, laisser la division ainsi. On peut aussi enlever que ce que je pourrais faire. En anti-char. Est-ce que je fais autre chose en anti-char ? Les packs 75. Est-ce que je les prends en anti-char ? Reconnaissance. Ça, j'aime bien les avoir en A. Ces petits chars-là ne coûtent pas cher. Et on peut les déployer vite sur le terrain. Spartroop, je garde. En B et en C, je garde. Vous savez quoi ? Regardez, je vais retirer un de mes transports. Je gagne donc un point. Donc, j'ai deux points. Et je vais pouvoir mettre de l'anti-char. Mais je vais faire vite fait une petite manip. Je vais enlever tous mes Nablewerfers. Et je vais les faire venir, regardez, avec des véhicules de ravitaillement. Un en A. Donc, comme ça, ça m'économise le fait d'avoir des ravitailleurs à ajouter en carte. Je les ai qui viennent avec mes Nablewerfers. En C, je ne peux plus en avoir. B et C. Mais ce n'est pas grave, j'en ai déjà pas mal. De toute façon, en C, j'aurai mes supports ici, Opelblitz qui viendront. Donc, j'ai deux points. Et maintenant, qu'est-ce que je prends pour deux points ? De l'infanterie, je ne peux pas. Je ne peux prendre, je crois, que de l'anti-char ou de la DCA. Alors voilà, on fait un dernier choix. Soit j'augmente encore mon anti-char. Je peux prendre du Nashorn. Je peux prendre du Panzerwirch, machin. Ou alors, anti-air. On en a quand même pas mal, mais on pourrait prendre, par exemple, les gros 88 en C. Ça peut être intéressant. Ça peut vraiment empêcher tout ennemi de passer. Est-ce que je prends ça ? Ou est-ce que, plutôt, je prends du Nashorn ? Vous savez quoi ? On va prendre des gros 88 en C. Voilà, on les fait venir avec le camion le plus rapide. 55 km heure, c'est celui-là. Je prends celui-là, hop, c'est parti. En C4, 88. On fait retour et sauvegarder. Alors, ne vous inquiétez pas, défense, c'est pour un autre mode de bataille. On n'a pas besoin d'en parler pour l'instant. Voici notre division qui est terminée en équilibré. Maintenant, on va vite s'attaquer à la seconde partie de cette vidéo qui va vous montrer maintenant comment on fait la même division, mais pour la jouer en franc-tireur. Je vais prendre franc-tireur parce que c'est ce qui est le plus opposé à équilibré, puisque c'est tous les points en début et non à la fin. Eh bien là, on va reprendre cette même division, là, je sauvegarde. Donc, tuto équilibré, voilà. On va créer, donc, je vous l'ai montré tout à l'heure. Je scrolle et je vais ensuite sur l'Age-Tourne, sélectionner. Et ensuite, je vais maintenant choisir un autre mode de placement de points, franc-tireur, 120, 180, 80. Et là, par contre, vous savez que vous devez gagner. À la fin de la phase B, il faut avoir gagné. Donc, ici, on va revoir les choses complètement différemment. On va directement placer des troupes comme le Panzer T26, mais on ne va pas le prendre avec un grade 0. Cette fois-ci, on va le prendre avec un grade 1. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas là sur la durée. On est là sur la qualité et la frappe. On va attaquer. Donc, en A, on prend ceci. Ensuite, on va prendre, par exemple, des spars troupes. On peut les prendre en B, mais on va augmenter leur nombre. On sait qu'on n'est pas là pour longtemps. On sait qu'on n'est pas là pour longtemps. On est là pour emporter la victoire. Et puis après, c'est bon. On gagne et puis on se barre. Donc, en gros, on n'a pas besoin de trop de troupes. On a besoin de troupes avec le plus haut grade possible. Le prix de l'unité reste le même. Si vous diminuez le grade, votre carte vaut plus d'unité. Si vous augmentez son grade, elle en vaut moins. Donc, en gros, c'est bonus-malus. Mais c'est le même prix. Et lorsque vous vous attaquez en vitesse et que vous voulez gagner dès le départ, c'est justement très intéressant de les mettre avec des grades. Donc, je les mets en B avec grade 2. Infanterie. Alors, cette fois-ci, on va frapper au Sturmschutzen. On en prend en A. On va un peu diminuer le grade pour ne pas que ce soit non plus absolument la cata. Il nous faut quand même des troupes. Regardez, on va monter le grade à 2. Et qu'est-ce qu'on va faire en B ? Eh bien, on va rajouter deux fois la même carte. Ce qui nous fait huit fois les Sturmschutzen avec un grade 2. Les Schutzen, on en prend en A. Cette fois-ci, on va en prendre avec un grade 1. Et ensuite, on va les mettre en B avec un grade 2. Et on augmente deux fois la carte. Donc, on met deux fois la même carte sur la même phase avec le grade pour en obtenir plus. Évidemment, j'ai 10 unités de Schutzen. Alors, il faut assurer la phase C parce que, même si vous avez gagné beaucoup de points en phase A et B, il faudra aussi résister un peu en phase C. Donc, on va laisser pour la phase C une carte Schutzen avec 27 unités en mode, voilà, s'il faut recharger, on rechargera à ce moment-là et on essaiera de se maintenir. Donc, qu'est-ce que je vois ici ? Par exemple, des pionniers. C'est très intéressant pour attaquer dans les forêts. Donc, on va charger à l'infanterie. On va les mettre en A avec un grade. On peut les mettre en A, mais on va les mettre avec un grade 1 ici, voilà, comme ceci. Ensuite, les chars, évidemment, on ne va pas les mettre en phase C. On va les prendre en A. Ici, je peux en avoir 4 ou 3. Je vais prendre directement 3. Et en B, avec le grade 2, ça fera 6. Plus ici, notre 4 ou... Ouais. Plus ici, notre char commandant en B qui va augmenter le grade des troupes. Là, ce seront carrément des 3 étoiles. Ou alors, on peut en avoir un peu plus. Non, c'est bon, on va les prendre comme ça. Donc, voilà, char, ici, on n'en aura pas en C. Mais on va voir pour les supports. Donc, pour le support, ici, en A, évidemment, c'est très intéressant de garder l'IG18. On lui met un grade de 1. Ensuite, on va prendre Opel Blitz Munition. On la prend en A et en B. Pas en C. IG33, très intéressant aussi pour faire... Vraiment, pour surprendre l'ennemi. On va en prendre 2. Et on va les prendre en B, cette fois-ci. Alors, avec un camion rapide. Hop, comme celui-là. Tac. Ouais. Donc, ça, c'est bon. On a fait anti-char. Ah oui, j'ai oublié de renommer. Donc, on va mettre... Tuto... Division Tuto. C'était ça. Je ne sais plus ce que j'avais écrit avant. Division Tuto. Et c'est... Avant-garde, non ? C'est ça ? Ou front-tireur, plutôt. C'est front-tireur. Et j'avais mis des parenthèses. Donc, on corrigera ça après, de toute façon, si ce n'est pas juste. Alors, donc ici, maintenant, on va faire pareil. Je vais utiliser des bazookas. Ce qui ne coûte pas cher. Il faut aussi savoir ça. Vous aurez moins de points. Enfin, vous aurez plus de points par rapport à vos adversaires. Mais vous n'aurez quand même pas énormément de points. C'est la phase A et la phase B. Donc, veillez à ne pas avoir des unités trop chères. Si vous sortez des 88, vous allez quand même les payer très très chères en phase A et en phase B. Donc, allez plutôt vers des unités comme celle-ci. Beaucoup plus volatiles. Beaucoup plus efficaces. Phase A, vous pouvez en avoir 3 ou 2. Donc, on va en prendre 3. Phase A. Ensuite, Marder. Lui, je le veux bien pour la phase B. Et j'en veux 4. Nash Horn, phase B. Phase A, je peux en avoir combien ? Je peux en avoir 1 en phase A. Et en phase B, je peux en avoir 2 avec une étoile. Par exemple, le pack 40. Phase A, lui, par contre, je lui enlève son grade. Il ne sert à rien le grade sur les canons, je trouve. Phase B. Ok. Donc là, on a déjà pas mal. Et on pourrait voir même en phase C, 8 canons. Parce qu'il faut toujours assurer un truc pour la phase C. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup d'unités très intéressantes en phase B. Il faut encore avoir en phase C suffisamment pour combattre. Mais normalement, vous devriez vous sortir de la phase B avec une grosse avance sur votre adversaire. Et en phase C, il suffit juste de se défendre. Donc, ici pour la DCA. On tape tout de suite dans le 37 en A. Et on lui met des grades 1. Ensuite, en B, on fait pareil, mais avec un grade 2. Et on va également prendre le flag Virling avec un grade 1. Normalement, ça devrait les taper bien bien comme il faut. On enlève le grade pour le flag 88. Et on va le prendre en C. Comme ça, il y aura encore un truc en C. Donc A, B, B. Ouais, c'est vrai que... 2, 4... C'est vrai que c'est un peu... Un peu peu. On va voir, on va voir, on va voir. On va peut-être retirer plutôt celui... Comment est-ce que je peux faire ici ? Vous savez quoi ? Je vais prendre plutôt en B. Le flag Virling, en fait, il suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin de grade. Comme ça, je vais le mettre en B. 2 fois. Et ici, à la limite, on peut prendre ça en C. 4 fois. Là, c'est bien. Alors, artillerie. Maintenant, on veut de l'artillerie. Évidemment, du Nebel en phase A, en phase B, avec un grade. On le prend une fois. Vous pouvez même le prendre 2 fois. Et on peut prendre le mortier en phase A, évidemment. 3 fois. J'en ai que 2 comme ça de 2. Ok. Alors, il reste une seule carte. Alors ici, les avions, effectivement. Moi, je vous dis, la phase B directement pour le gros bombardier. Parce qu'on ne va pas attendre la phase C pour le sortir. On va le sortir en phase B. On a un petit peu trop de cartes ici. Je ne sais plus ce que j'ai pris de trop. Ah oui, j'ai pris le IG-33 anti-char. J'ai peut-être un Nashorn en trop. On va enlever le Nashorn en A, peut-être. Ouais, je vais enlever le Nashorn en A. Comme ça, ça me permet d'avoir encore... Attendez. Il me faut encore un point quelque part. Si je peux avoir un point quelque part. A, B, B, C. B, B, C. Oui, exactement. Donc, ou alors, j'enlève ça. Panzer... Vous savez quoi ? Je vais enlever ceux-là pour l'instant. On va mettre... Donc, comme ça, on a 4 points. 3, 1. En fait, c'est encore de trop. Mais ici, je vais prendre en phase A le JU-198 qui balance des bombes. Effectivement, on pourra le jouer en phase A. On aura plus de points. Et il me reste 3 points. Alors, est-ce que je prends encore un avion ? Ou pas ? Le JU, ici, je peux le jouer en B 3 fois. Hop, il me reste 1 point à distribuer. Est-ce que j'ai un truc à 1 point ? Je ne pense pas. Zut, alors. Zut. Tant pis, j'enlève le 88. Ça me fait 3 points. Et je peux encore avoir un avion. Pourquoi pas, à ce moment-là, utiliser des avions de reco ? En A, je peux en avoir combien ? Oui, c'est une carte de 1. On ne sait pas assez. Tant pis, je vais prendre des reco. Les avions, les chasseurs en B. J'aurai 5 chasseurs en B. C'est pas mal du tout. Je n'ai pas d'autres bombardiers. Ouais, non, ok, d'accord. Voilà, comme ça, il y a quand même pas mal d'avions pour la phase B. Et donc, on a notre division franc-tireur. La même, la 78e Sturm. On la sauvegarde. Bon, il y a peut-être des erreurs dans ma conception de division. Je l'ai faite assez vite pour vous montrer. Sinon, la vidéo dureraient trop longtemps si je devais vraiment affiner mon choix. Regardez ici, j'ai choisi de jouer Nebel Warfare. J'ai choisi de ne pas sortir les gros 150. Parce que le Nebel Warfare coûte 60 points, les gars. Le 150, il coûte 120 points. Donc, deux fois le prix d'un Nebel Warfare. Je préfère avoir du Nebel Warfare. Le problème, c'est qu'il coûte quand même... J'en ai pas beaucoup, en fait, en B. J'en ai que deux. Je pourrais prendre un en B. Voilà, regarde, là, je suis en train d'affiner. Je pourrais prendre un 1 en B. 100 grades, j'en ai trois. Donc, en gros, comme ça, j'en ai un qui a... Je sortirai celui-là en premier s'il se fait buter. J'en ai de moins... Enfin, j'en ai avec un grade un peu moins bon. Mais j'en ai quand même. Voilà, on peut affiner sa division beaucoup. Et donc, voilà. Nous avons ici notre première division. Et notre seconde division. Je vais les mettre l'une à côté de l'autre au montage. Voilà. Donc, vous pouvez voir ici que dans notre division franc-tireur. 120, 180 et 80. Évidemment, les 80 points de la fin, on ne pourra pas les dépenser sur grand-chose. Donc, il y a quoi en C ? Il y a du canon de 75 et du shoot zone. En gros, ça veut dire défends-toi. Fais ce que tu peux. Et pour les 80, 180 points, ça va être la phase B. Mais on aura encore des unités de la phase A qui n'ont pas été écoulées. Je rappelle évidemment pour les débutants que les unités de la phase A sont toujours valables en phase B. Ce n'est pas parce qu'on passe à la B que toutes les unités de la A sont bloquées. En gros, c'est progressif. Ça veut dire, phase A, on n'a que la A. Et phase B, les unités de B se rajoutent. Phase C, les unités de C se rajoutent. Est-ce que vous avez déjà ? Est-ce que vous n'avez pas encore dépensé ? Vous l'avez toujours. Si je sors trois pionniers en phase A et qu'on passe à la phase B, ils me restent en pionniers. Ils sont toujours là. Ils sont toujours dans ma réserve. Donc, voilà. En gros, comment on fait une division franc-tireur. Et la prochaine vidéo, je vous propose de tester ces deux divisions-là. et de vous montrer comment elles se jouent. On va les jouer contre une IA. Je vais aussi vous montrer au passage comment on bute une IA. Puisqu'il y a beaucoup de joueurs qui le disent. Moi, je joue contre l'IA facile. Je joue contre l'IA moyenne. Et j'ai du mal à gagner. Nous, ça nous fait un peu rire. Parce que c'est facile de battre une IA. Mais je comprends. Et en fait, si j'y réfléchis bien, moi aussi au début, bah... Ouais, c'est vrai. Moi aussi, au début, j'avais un peu de mal. Je crois que j'ai gagné ma première partie. Mais j'étais un peu perdu sur la carte. C'est vrai qu'il y avait des unités qui n'avaient rien à foutre là, qui y étaient. Enfin bref, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous a permis de dégrossir un petit peu les différents modes de points qu'on peut allouer à la même division. C'est-à-dire qu'une même division peut être en double. Regardez, 70ème Sturm équilibré. Attendez, ce n'est pas ici. C'est Division Tuto. Voilà, Division Tuto équilibré franc-tireur. On a bien écrit. Donc, deux fois la Sturm. Et ici, 110, 100, 140, 170. Et ici, 120, 180, 80. Donc, deux différences. Et puis, on va aller tester et vous montrer comment on les joue. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à aller faire un petit tour sur ma page Utip pour mater une pub ou faire un don. Si tu considères que mon contenu en vaut la peine, il y a le lien de mon Discord dans la description. Et moi, je te dis à la prochaine et porte-toi bien.